De se marier, ce n'est pas évident. De s'épanouir, c'est encore moins évident. Et de rester marié, c'est un combat à vie. C'est-à-dire que tant qu'on a compris que dans ce monde, tant qu'on a peur de perdre l'autre, on a toutes les raisons de l'aimer. C'est quand on a plus peur de perdre l'autre que l'amour devient l'ennemi de l'amour. À Val, il arrive des fois, malheureusement, que la séparation se retrouve au rendez-vous au bout du chemin, le guet est donné et l'homme va refaire sa vie. Il prend une femme. Très souvent, les enfants sont à la cause des divorces, des couples recomposés. Car ils n'acceptent pas psychologiquement cet intrus qui prend la place de leur père ou de leur mère. Ils n'acceptent pas. Il y a ici une espèce de compétition. Parce que pourquoi ma mère ou mon père va réussir avec elle et pourquoi elle n'a pas réussi avec mon parent ? Pourquoi j'en suis, d'une certaine façon, le sacrifice ? Ce n'est pas à moi de subir ça. Et ce qui en ressort très souvent, c'est que tout ce que fait le conjoint est considéré comme étant, quand c'est bien, un dû. Et dès qu'il fait quelque chose de mal, il est automatiquement critiqué. Ça, c'est ce que nous vivons sur le domaine psychologique. Il a l'obligation de respecter sa belle-mère. Donc en français, on dit que c'est une belle-mère, c'est-à-dire la femme, la nouvelle épouse de son papa. Bien entendu, on parle que d'atmosheb Yisraël, si c'est un mariage mixte, ça saute de là à là. On parle d'un mariage qui correspond à la loi juive, puisqu'on parle de loi juive. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas respecter qui que ce soit. On doit respecter toutes les créatures. Même une plante, on doit la respecter. Un animal, on doit respecter, à plus forte raison, les humains. Colzman, Shaviv, Kaya. Jusqu'à quand je dois la respecter ? Jusqu'à ce que son père soit vivant. Alors quand tu dis ça et tu t'arrêtes ici, c'est une catastrophe. Ça veut dire quoi ? Si le père décède, alors j'ai le droit de lui cracher dessus ? Non, pas du tout. Quand on parle de respect, vous allez entendre des choses que vous ne savez pas. On parle de respect réel. On parle de kiboud, semi-ava-el. Semi-respect des parents. Bamedwarem amorim, kegon, shaviv, gire, chet, timo, venasa, eshet, heret. Donc le père a divorcé, il a épousé une nouvelle épouse. O, chez imo, metta. Ou alors que le père s'est retrouvé donc, ven. O, chez aviv, nansash tenashim. Ou tout simplement que le papa a épousé deux épouses. Dans la Torah, on a le droit d'épouser jusqu'à quatre épouses. Après, bon, les lois ont fait que... Exeradur Rabbeinu Gershon est déjà aboli depuis cent ans. Mais on a gardé encore ce minac d'épouser qu'une seule femme. Je me dirais que déjà qu'une femme, on ne s'en sort pas bien. Alors deux belles-mères, ça va être encore plus dur. De la même façon, le mari de la femme doit être aussi respecté. Tant que la mère est vivante. Il ne faut plus que les mêmes questions se posent. Ça veut dire qu'on réduit éventuellement les comptes de notre haine ou de notre manque d'empathie pour l'autre, le jour de la mort du conjoint. Ça veut dire que si maintenant ton père, il a épousé une nouvelle épouse, qu'elle passe dans tes deux mètres carrés autour de toi, tu as l'obligation à le pied de te lever devant elle. Vous voyez, c'est pas une question de lui parler correctement. On parle réellement d'un demi-respect des parents. Mais à Allah, c'est pas du Moussa. C'est pas si tu veux ou tu veux. Celui qui se dit être religieux et qui a donc sa belle-mère qui passe, tu peux pas dire pour moi, t'es rien, tu n'es que la femme de mon père. Donc la femme de ménage, elle qui fait à manger à la cuisinière. Elle l'écha-rechoute les al-zelba. Bien entendu, il y a aussi le côté contraire. La belle-mère se doit aussi. Même si la Gemara nous dit qu'une femme n'aimera jamais les enfants de son mari comme elle aimera les siens, ce qui est tout à fait logique dans l'absolu. Mais dans la Torah, si celui qui se dit être religieux, Jéheda, Siman, comme on l'a dit tout à l'heure, Rech même, il a l'obligation de se lever devant elle si elle passe dans ses deux mètres carrés, là où il est lui assis. Mais quand le père est décédé, alors automatiquement, il n'est plus tenu de le faire. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, en respectant la femme de son père, il respecte son père. En respectant le nouveau mari de sa mère, il respecte sa mère. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'effet ricochet. Le respect des parents, ce n'est pas simplement « Toi, mon père, et toi, ma mère, je vous respecte, les autres sont morts à mes yeux. » Non, « Chasvei shalom ». Ce n'est pas comme ça dans la Torah. C'est que je te respecte et je respecte aussi tes choix. tant que, bien sûr, les choix ordonnés par la Torah sont des choix de Torah. Ce qui fait que si un juif a épousé une femme des nations du monde, ça, c'est un interdit de la Torah. Donc, ça annule automatiquement cette loi-là. Mais ça ne veut pas dire de l'autre côté que cela nous donne le droit d'insulter ou de manquer de respect. Là, on parle vraiment de choses qui sont très minutieuses dans la façon de respecter l'un et l'autre. Et c'est bien dommage que ces Allahot ne sont pas enseignés. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce genre de loi. Pourquoi ? Parce que ça réglerait quand même beaucoup de choses au nom de la Torah, de respecter le choix des parents. On n'est pas à leur place. Et même, j'ai vu des enfants qui se permettaient de dire, enfin, des enfants qui ont 26 ans, 30 ans, 32 ans, « Oh, ça va, tu n'as pas tellement souffert avec maman ou tu n'as pas tellement souffert avec papa. » C'est-à-dire qu'ils viennent mesurer eux-mêmes la douleur subie par l'un ou par l'autre, ce qui est aussi un manque de respect. Vous savez ce qu'il nous reste à dire, les Tunisiens, quand on entend ça ? « Bien, puisque je n'ai pas tellement souffert, » « Je te le souhaite. » parce qu'il n'y a pas mieux au monde que l'expérience vécue de l'autre alors qu'on n'a pas été à sa place. C'est vraiment dommage qu'on se mette toujours à juger tout le monde, à essayer de croire qu'on a tout compris, alors que nous-mêmes, moi, je connais un père qui a énormément souffert de sa femme, mais quand je vous dis vraiment souffert, c'est un point inimaginable. Il était marié avec une PN. Mais comme il aimait ses enfants, il a tout caché à ses enfants pour ne pas qu'eux, ils souffrent. En fin de compte, ça se retourne contre lui aujourd'hui. « Je ne vois pas ce que tu as souffert avec maman, ça va, on ne t'a pas vu non plus souffrir. » Le père, il a eu le bonheur, d'avoir le malheur de cacher ses douleurs et ça se retourne contre lui aujourd'hui. Mais ça, c'est toujours l'histoire des peines. Ils retournent toujours sur leurs pattes comme le chat. Aval Baruch HaShem, il y a un jour, on a marqué le jour du grand jugement, la vérité sortira, on vit dans un monde de mensonges. Mais en entendant que tout ça se lorte, les attachent, si on aime son père et sa mère et qu'on a du respect pour eux, il faut savoir aussi respecter leur choix.